RTCI nous réunit. Notre invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Alors, l'autre fri, Hamadi, vous faites partie de ceux qui ont décidé de retourner en Tunisie après la révolution de 2011 et de vous engager citoyennement, loin des partis politiques et autres. Et donc, votre projet porte le nom de Wallah Weekend. Alors, parlez-nous de la jeunesse de ce projet, justement. D'accord. Donc, oui, c'est l'action Wallah Weekend de l'association Génération Liberté. L'origine est vraiment assez inattendue, imprévue même. C'est quand il y a eu les violences à Silienne à l'Anf, quand la police tirait à la chevrotine sur les jeunes. À cette époque-là, j'étais parti avec des amis pour soutenir sur place les jeunes. Donc, on passait nos soirs à ramasser les blessés, les jeunes blessés dans les rues pour les amener dans les hôpitaux. Et quand j'ai découvert l'état des hôpitaux, une fois que ça s'est calmé à Silienne, j'ai commencé à essayer de trouver le moyen de ramener du matériel hospitalier pour nos hôpitaux. Ce qui a été chose faite pour Beige et Jeanne-Doub. Et à ce moment-là, il y a eu une émission sur France 2 en France qui parlait de ce que j'avais fait. Et un proviseur adjoint m'avait contacté me disant qu'il voulait faire un jumelage. Le lendemain, je devais aller justement à l'hôpital de Maxar. Donc, j'aurais demandé s'il y avait une école à côté. On m'a dirigé vers cette école-là et là, j'ai découvert l'existence des internats et j'ai découvert la violence des internats. Parce que, je me rappelle, ça m'a rappelé les images des orphelinats en Roumanie quand Ceausescu est tombé. Bon, ce n'était pas à ce point-là, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse entasser, parce que c'est le terme des gamins dans des bâtiments comme ça où on les fait vivre et soi-disant étudier, alors qu'il n'y a aucun confort, il n'y a aucune hygiène, il n'y a pas de matériel et tout. C'est aussi une forme de violence. C'est une violence quotidienne, bien sûr. C'est de la maltraitance pour moi, ça. Et la maltraitance, elle part même avec un geste simple comme se laver à l'eau froide en hiver, dans des bâtiments où il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, moi, d'ailleurs, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que les gens se peinent dans notre pays du manque d'esprit citoyen, du manque d'humanisme, etc. Mais comment est-ce qu'on veut avoir une génération qui soit républicaine ou citoyenne, quand on l'a fait grandir, loin des valeurs citoyennes, républicaines et humaines ? Oui, tout à fait. Donc, ce sont ces visites à Noti Hamadi qui vous ont poussé à adhérer ou lancer ce projet ? Oui. Alors, au début, ça a commencé par la collecte de couettes. Après, c'est parti pour la fabrication de couettes. Après, l'installation, parce qu'il y a eu la galle, donc il a fallu brûler tous les matelas et les couettes. La galle qui vient du manque d'hygiène, bien évidemment. Donc, avec des amis, on s'est dit, tiens, autant installer des chauffe-eau solaires. Et à ce moment-là, je me suis posé, je me suis dit, allez, stop, il faudrait arrêter avec ces actions humanitaires, entre guillemets, et voir comment est-ce qu'on pourrait finalement garantir un établissement, quelque chose de durable, c'est ça, et qui permette surtout à l'établissement de ne plus souffrir de la mauvaise gestion de l'État et du peu de budget alloué. Donc, la création de richesses, tout simplement. Je vous dis, pourquoi pas envisager l'internat comme une entreprise. Une entreprise qui produit de l'énergie grâce à l'autonomie énergétique, qui produit également des fruits, des légumes grâce à l'autosuffisance alimentaire. Donc, voilà, une vision économique et durable. On va venir justement au détail de ce projet, mais donc aujourd'hui, vous agissez dans le cadre d'une association... Oui, Génération Liberté. ...Génération Liberté. Donc, on peut dire que vous êtes le noyau dur, mais que vous avez quand même réussi à fédérer autour de vous pas mal de bénévoles et des associations. C'est ça ? Oui, tout à fait. En tout cas, des bénévoles, on n'en a pas tant que ça parce que c'est un travail de longue haleine. Et on a un peu de mal à comprendre ce que c'est que l'engagement à long terme. Donc, je me suis plutôt entouré par des professionnels où vous voyez vraiment un noyau très dur de gens très déterminés. Mais on n'a pas beaucoup de bénévoles. En revanche, on travaille avec d'autres associations et bien évidemment des institutions, des universités, etc. D'accord. Alors, venons-en justement à ce projet. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par la réhabilitation de ces internats ? Vous avez parlé d'autonomie énergétique, alimentaire. Concrètement, ça sera comment ? Et je crois que vous avez déjà mis en place... Tout à fait. Le projet pilote est à Maxer, qui est un des internats qui compte le plus grand nombre d'étudiants, c'est-à-dire plus de 800 élèves, internes et externes. Et c'était un des pires en termes d'état des bâtiments. Et donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que l'internat soit autonome énergétiquement. Donc, il produit sa propre énergie grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques, grâce à l'isolation des bâtiments, mais également à l'installation de LED. C'est également la quasi-autosuffisance alimentaire avec l'installation d'un verger, d'un potager, de ruches, différentes sources de production et d'alimentation. D'accord. Et donc, le projet pilote, ça se trouve à Magdal, vous avez ciblé cette école ou ce collège, parce que vous a semblé que... Parce que c'était le premier internat que j'ai découvert. C'est là où, directement, j'ai commencé à agir et je ne voulais pas me disperser. Donc, j'avais commencé là-bas. C'est celui-ci qui allait nous servir de modèle pilote. L'idée étant, d'ici quelques jours, quand on va enfin inaugurer le projet pilote, ça a été un travail de longue haleine, un peu de deux ans de sensibilisation, etc. Avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer et d'autres comme des incendies criminels. Parce que, bien évidemment, il faut aussi faire face aux petites mafias locales, celle qui s'arroge des contrats avec quelques accords de fonctionnaires et tout. Donc, on a réussi à aller au-delà de ça, à rester déterminés. Puis, maintenant, ce projet pilote, on l'inaugure et on reste concentré sur ce projet pendant un an avec des spécialistes, des psychologues, des médecins, etc. Pour démontrer, justement, l'impact de toutes ces actions, de toutes ces améliorations sur le quotidien et l'avenir d'un enfant. L'objectif étant, finalement, qu'un enfant qui est dans un internat ne soit lisé en aucune manière. Ni par le manque de sommeil parce qu'il n'est pas dans des bonnes conditions, ni par la mauvaise alimentation, ni parce qu'il doit parcourir des kilomètres pour aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas seulement des internes, il y a également des externes. Et pour les externes, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on est en train de fabriquer des calèches, des calèches qui vont les transporter la semaine et des calèches qui sont transformées en bibliothèques mobiles le week-end. Super. Voilà. Et donc, ce projet, c'est aussi peut-être aussi à l'Otihama d'une façon de lutter contre la déscolarisation aussi. Bien sûr. Et, par exemple, justement, un exemple pour la déscolarisation, c'est les serviettes hygiéniques lavables. Lors d'une visite, on a découvert que les petites utilisaient de la mousse arrachée de vieux matelas, du journal, des tissus usagés, pardon. Et donc, je suis allé surfer sur Google pour voir ce qu'on pouvait trouver comme solution. Et je suis tombé sur les serviettes hygiéniques lavables. Et donc, on a commencé la production. Ce sont les serviettes écolibriques qui sont produites dans les régions. D'ailleurs, on vient de signer... Produites en Tunisie. Oui, tout à fait. Produites en Tunisie, commercialisées sur le Grand Tunis pour que les bénéfices servent à financer la distribution gratuite dans les écoles. Parce que, justement, le défaut d'hygiène intime est une des principales causes de déscolarisation. Il ne faut pas l'oublier. C'est une souffrance, encore une fois, quotidienne pour les jeunes filles qui ont leur période. Parce qu'elles se retrouvent avec la peur d'avoir les traces du sang sur leurs vêtements, avoir la trace du sang sur leur chaise, aller au tableau, etc. Donc, il y a une véritable gêne qui fait que, parfois, elles ratent des cours, elles ratent des examens, elles ratent leur année. C'est quand même faux qu'en 2015, on en soit encore à ça. Mais sans oublier les conséquences sanitaires aussi. Mais qui sont très graves. Il y a des infections, etc. Et moi, je me suis retrouvé au ministère de la Santé. Pas ce ministre-là, mais précédemment. à devoir avoir face à moi des femmes qui me disaient, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas une femme. Je disais, ben oui, je ne suis pas une femme et je suis en train de vous expliquer les problèmes, justement, de ces jeunes filles qui souffrent justement parce qu'elles n'ont pas d'hygiène intime. Elles étaient là comme des cérébrés en train de me dire, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas une femme. Ben oui, je ne suis pas une femme et pourtant, j'ai l'impression de comprendre mieux que vous ce que ces jeunes filles sont en train de vivre. Donc là, on a lancé la production de serviettes hygiéniques lavables. Pour lutter contre les déscolarisation. Pour le Maghreb même. D'accord, super. Pour le Maghreb. Très bien. Les élèves sont impliqués dans tout ce qu'on fait. Bon, bien évidemment, pas les installations techniques, ça va de soi, mais ils ont été impliqués dans l'action McTart quand il s'est agi de faire venir des artistes de Tunisie et de l'étranger. Et ils sont impliqués également dans l'installation du potager et du verger. Ils sont impliqués finalement dans la gestion, ils vont être impliqués dans la gestion de l'internat. À travers les clubs, il y a un club environnement qui, lui, va s'occuper du potager, du verger, du poulailler, parce qu'il y a aussi un poulailler et des ruches. Et il y aura également un club, lui, le club culturel, donc cinéma, théâtre et chorale, qui a pour ambition de produire à la fin de l'année scolaire une comédie musicale. Mais les enfants sont impliqués dans tous les volets que nous sommes en train d'installer. C'est important parce qu'il faut eux aussi les appliquer. C'est leur projet aussi. Et le personnel également, parce que la durabilité passe par l'implication de chaque partie. Très bien. Et donc, comme vous avez dit, Lotfi Hamad, c'est un projet de longue haleine qui vous offrit quand même beaucoup de moins, peut-être plus, pour être mis en place. Les principaux obstacles, pour vous, c'était quoi ? Est-ce que c'était des difficultés administratives ? C'était quoi vraiment les obstacles ? Non, alors je dois reconnaître que, bon, bizarrement, ce n'était pas les contraintes administratives, parce que j'ai eu affaire à des personnes très sensibles. C'est l'officine, nos ministères, et c'est Nordin Balgaoui à Célienne, qui m'ont beaucoup aidé. Bon, les contraintes, c'est qu'on va revenir sur les bénévoles. Le problème, c'est que dans notre culture, on a une culture qui est émotionnelle. On est court-termiste. Et les gens pensent que finalement, quand ils font quelque chose, ils vont pouvoir mettre la photo le week-end sur Facebook, etc. Mais la société civile, l'engagement, ce n'est pas ça. C'est un contrat moral qu'on passe, et ce contrat-là n'implique pas un résultat, il implique un engagement à long terme. Donc, c'est le principal problème, c'est surtout ça, un problème culturel, mais qu'on arrive à changer un peu. Mais ça change un peu quand même, j'ai l'impression, ces dernières années, ça a quand même... Oui, oui, bien sûr. Il y a à l'esprit du volontariat. Petit à petit, oui. Petit à petit, parce que justement, il y a une, entre guillemets, une professionnalisation de la société civile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, qu'on sorte de l'humanitaire pour passer à l'engagement. La Tunisie, ce n'est pas Haïti, avec tout le respect que j'ai pour Haïti. Donc, on n'est pas là pour tendre la main, on est là pour retrousser ses manches, pardon, et travailler. Et c'est ça que les Tunisiens, mais également les expats doivent comprendre, c'est que désormais, il faut investir en Tunisie, même dans la société civile. Une fois, j'étais comme un fou, j'ai vu des Tunisiens qui ont collecté de l'argent à l'étranger, au Canada plus précisément, et qui ont remis un chèque au ministère de l'Éducation, mais je fais mes bordels, enfin, pardon, mais c'est quoi ça ? Je veux dire, ce n'est pas l'État qui a besoin de l'argent, c'est la société civile aujourd'hui qui a besoin de fonds pour travailler. L'État est là pour dépenser l'argent de nos impôts et de notre taxe. Mais nous, on a besoin de cet argent-là maintenant pour faire ces travaux, ces chantiers-là. Parce que ce sont des chantiers, ce ne sont pas des actions. Alors justement, par rapport à ces chantiers, je suppose que ça doit être un génial de rencontrer tous ces enfants, et surtout de voir leur implication, leur énergie, et de voir surtout le sourire s'afficher sur ces moments d'émotion. Ça a été très émouvant quand j'ai vu, quand on a fait l'action McTart, parce que ça fait deux ans que j'y vais, deux ans, on était surtout dans la réflexion, le back-office, si je puis dire. Et là, quand on a fait l'action McTart, et encore merci Sonia Rolwell, parce que je suis arrivé, j'étais à l'extérieur de l'internat, il y avait de la musique, il y avait des rires, il y avait de la vie, c'était juste merveilleux. Je n'oublierai jamais ce moment-là, parce que c'était, enfin, je le sentais vivant, l'internat. C'était juste merveilleux, ce n'était plus juste des gamins alignés ou des visages quelconques, c'était juste la vie. Il y avait de la couleur, il y avait de la vie, c'était merveilleux. Et c'est ça qui vous donne l'énergie, certainement, de poursuivre ce grand projet, ce grand chantier, de vous déplacer aussi dans d'autres... Est-ce que vous vous déplacez beaucoup aussi, Louis Hamadi ? Moi, ma conviction, c'est que j'ai eu... Ma mère était analphabète, et je l'ai vue souffrir toute sa vie de ça. Et je ne peux pas comprendre qu'un pays, finalement, n'investisse pas pour que chaque enfant puisse avoir les moyens d'étudier et avoir une chance de réussir. Dignement. Dignement, tout simplement. Bien évidemment que tout le travail qu'on fait, ça ne veut pas dire que tous les élèves vont sortir médecins ou avocats, et on n'a pas besoin que de médecins et d'avocats. Mais ce que je crois, c'est que notre rôle, c'est de garantir à chaque enfant dans notre pays d'avoir des droits, des libertés, et la possibilité d'étudier dans les bonnes conditions. L'objectif de ce projet, c'est de restructurer 400 internats. 330, tout précisément. 330 internats, 150... C'est vraiment ambitieux comme objectif. Oui, oui. On est des descendants d'Anibal, quand même, s'il vous plaît. Non, c'est 330 internats, 150 000 élèves. Mais j'y crois, vous savez, il y a beaucoup de fonds qui sont alloués pour la Tunisie. Jusque-là, on n'en voit pas trop la couleur. Mais peut-être qu'avec des projets qui sont réalisés, c'est-à-dire pas seulement sur papier, mais réellement et surtout avec une étude scientifique qui va avec, qui sera donc présentée au bout d'un an, on arrivera à faire comprendre, même aux organisations internationales, de l'importance d'investir dans l'enfance. Ce qui n'est pas le cas encore. D'accord. Donc derrière ce projet Génération en liberté, vous avez d'autres partenaires dans... Oui, alors il y a... Bien sûr, il y a Enactus, il y a Atfelna, il y a Tunède, il y a... Oh mon Dieu, Amel J. Didi aussi, j'ai peur d'oublier certains noms, c'est pour ça que j'évite de citer des noms. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup... C'est ça qui est génial. Je remercie toutes les bonnes volontaires qui ont participé, justement, à ce grand projet de Wallah Weekend. Alors on va revenir à l'appellation, l'autre fille Hamadi, comment est venue cette appellation qui nous rappelle beaucoup de slogans, Wallah Weekend, non, Yes Weekend, Yes We Did. Tout à fait. En 2008, campagne électorale d'Obama, j'étais au Canada, j'ai travaillé avec le Parti démocrate pour les Etats-Unis qui sont au Canada. Je suis resté marqué par cette expérience parce que c'était juste merveilleux, qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on sortait de deux mandats de bouche que les gens n'y croyaient plus, ne croyaient plus en rien. Et croyez-moi, le degré d'abandon, de renonciation était aussi fort dans les quartiers populaires aux Etats-Unis qu'il est en Tunisie. Parce que quand on est déçu, on est déçu, tout simplement. Et quand je suis revenu ici, j'étais encore marqué par toute cette expérience au Canada. Et quand on me disait au début, quand j'arrivais, que je parlais de certaines choses, on me disait non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, je leur disais Wallah Weekend. Et finalement, c'est devenu ma devise. C'est la devise de toute une action. C'est la devise, voilà, c'est la devise de ce projet Wallah Weekend. Et comme quoi la réussite, comme on dit, elle est liée à la patience, mais elle dépend également de beaucoup de bonne volonté. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on a la chance de ne pas être un pays qui est en guerre civile. C'est un avantage, c'est un privilège. Notre pays est un laboratoire. Personne ne peut prétendre finalement que la situation n'est pas propice pour s'engager et investir en Tunisie. Bien au contraire. Personne, au contraire, bien sûr. On a un laboratoire et c'est ça notre honneur finalement, c'est de bâtir quelque chose de nouveau dans un monde qui est en train de vieillir. Et bien évidemment, avec cet honneur-là vient la sueur et il faut accepter ce rôle-là de suer. Oui. Alors avant de finir, le coût de ce projet, si on prend la première étape, disons le collège de Maktor ? Écoutez, le budget, ça va tourner autour de 400 000 dinars. 400 000 dinars, la plupart des fonds, le fonds principal vient d'une vente aux enchères qu'on avait organisée grâce à Dior, Dior la maison de couture, d'autres coutures, qui a soutenu notre action. Merci pour la pluie. Oui, bon, désolé. Oui, allez-y. Ils ont été généreux avec nous, je suis généreux avec eux. C'est bien. Mais après, c'est des petites actions comme la vente de calendriers, la chanson, etc. Mais également le don d'entreprises en matériaux, d'aluminium, de vitres, etc. Donc voilà, c'est plus ou moins 400 000 dinars. Mais quand vous voyez un peu les dépenses faites au sein du ministère de l'éducation, ce sera un très bon moyen de leur montrer qu'avec moi, on peut faire plus, à condition d'être économe et transparent. Super. Eh bien, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage, Lothier Hamadi. Merci beaucoup. Avant de terminer, à la veille de l'anniversaire de la Révolution, qu'est-ce que vous avez à dire aux Tunisiens, aux auditeurs qui nous écoutent ? Quel regard vous portez sur ces cinq années ou quel espoir vous avez ou souhaité ? Vous savez, j'ai bien évidemment des amis qui parfois ont envie de renoncer. Je leur dis juste une chose, c'est d'avoir la modestie d'ouvrir un livre d'histoire. Il n'y a pas aujourd'hui un pays qui est devenu industrialisé, moderne, développé, sans que finalement il ne passe par une période post-révolutionnaire. Les révolutions, c'est une minorité qui fait la révolution. Et c'est une minorité dans une période post-révolutionnaire qui, en restant fidèle aux valeurs de la Révolution, réussissent à enraciner ces valeurs de travail, de liberté, ces valeurs humanistes et républicaines dans le pays. Donc l'important, ce n'est pas de savoir si on est une majorité convaincue, c'est juste d'être déterminé. Donc pour éviter la lassitude. Bien sûr. Et être modeste, juste comprendre qu'on n'est pas là pour changer le monde. Changeons notre environnement. Que chacun change son environnement familial, professionnel, dans son quartier. Que chacun fasse un geste pour son pays et pour lui. Tout simplement. Merci beaucoup, Lotfi et Hamadi. Je vous souhaite une bonne continuation. Il est 12h44 sur RTC. On va terminer avec une chanson. C'est un peu, on va dire, l'hymne de ce projet, Lotfi et Hamadi. Vous pouvez nous présenter cette vidéo. Oui, c'était une reprise d'Imagine de John Lennon qu'on avait préparée parce que je suis sur un projet musical pour soutenir l'action. Et est arrivé l'attentat à Paris. Et je me suis dit que ce serait un message fort que pour une fois, le soutien vienne de la Tunisie pour Paris. Des enfants tunisiens. Donc des enfants tunisiens et même d'autres origines qui sont en Tunisie. Et on a fait ça en 24 heures. Je les ai appelés, ils ont dit oui tout de suite. Mes parents, oui, et on s'est retrouvés la nuit en train d'enregistrer. Et ça a été juste merveilleux. Et c'est surtout super de se dire que la Tunisie a aussi assez de solidarité pour soutenir les pays voisins et amis qui sont parfois vivent ce qu'on a vécu. Tout à fait. Alors on va écouter justement ce titre interprété par des enfants. Imagine de John Lennon, interprété par les enfants tunisiens. C'est tout de suite sur RTC. Je rappelle que nous sommes en direct autour du midi. C'est jusqu'à 14 heures. Dans quelques instants, les titres de l'actualité vous seront présentés à 13 heures. Et puis on se retrouve après avec la soprano Youssela Zekri qui sera demain au Théâtre Municipal de Tunis pour le cinquième anniversaire de la Révolution. A tout de suite. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for RTCI nous réunir